Une salle, le drame de l'immigration clandestine, qu'est-ce que c'est l'État qui n'a pas pu faire jaillir la lumière de l'espoir dans le cœur de ces centaines de milliers de jeunes-là ? Il n'y a que du bravé, l'océan. L'immigration clandestine est un sujet complexe. Je répondrai à ta question pour la chaîne des responsabilités. Mais c'est un phénomène complexe. Et je pense qu'il n'y a pas de savoir si on veut nous poser les vraies questions et puis même voir les causes. Je pense qu'il y a plusieurs causes, mais il y a des autres qui disent que je veux dire avec les téléspectateurs. Je pense qu'il y a une cause économique. Parce que si on regarde les chiffres de l'OCDE, des chiffres de l'OCDE, des chiffres de l'OCDE, des Nations Unies, il a dit qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir. Il y a des choses dans ces pays de destination de l'immigration. C'est une première cause. La deuxième cause, c'est une cause sur le système éducatif. Parce que l'IBES Légéti et l'immigration, il y a des jeunes diplômés qui ont des masters, par exemple, qui sont des enseignants, qui décident de prendre les pirogues. Et donc nous avons un stop de jeunes hautement diplômés, mais inactifs. Et ça, il faut le regarder vraiment de manière forte. Et ces jeunes-là prennent également la pirogue. Troisième cause. Mon année, c'est politique. Ça peut même être psychologique. Et même parfois dans la famille. Alors, ces politiques, c'est le rêve de la jeunesse. Nous ne faisons pas ça gagner. Parce qu'un jeune, un rêve de liberté, un jeune a un idéal de société. Un jeune a un idéal, voilà, de servir son pays à un certain niveau. Et les événements qu'on a eus au mois de juin dernier, beaucoup de jeunes malheureusement sont décédés. Et les événements qu'il y a eu au mois de mars, je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'a jamais existé. Et ces événements-là ont frappé principalement la jeunesse. Et c'est principalement eux qui prennent les pirogues. La femme traumatisme. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer cela parce que la jeunesse, comme Amogoul, tous les éléments d'appréciation qui lui permettent parfois de prendre les bonnes décisions, il peut arriver. Et donc, ces trois facteurs-là, justement, de finir dans une situation où tu as un jeune, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Je pense que, d'abord, j'ai parlé de ton lycée éducatif. Avant, on dit sur l'État. Bien sûr, l'État, vous responsabilisez à mes crises, mais dans un pays, bien sûr, dans la chaîne de responsabilité, l'État est toujours en première ligne. Mais, ayons le courage de regarder les choses en face. Le rêve qu'on construit au Sénégal. Moi, l'air de l'aradou, c'est l'Europe, l'air de l'or, c'est les Amériques. Mais ça, ce n'est pas seulement notre faute parce que vous savez, si vous prenez l'exemple de Hollywood, ça a créé un rêve américain. Le rêve européen. Donc, ce rêve a été vendu à travers le monde. Et, naturellement, c'est attractif. Donc, nous avons tout ça. Maintenant, la solution, elle est où ? Si tu permets, moi, je peux donner deux ou trois grandes idées. Je pense que la situation est tellement sérieuse. Ah, oui. La situation est très importante. Je pense que même, dès que la nation est blessée. Parce que chaque fois, nous perdons l'air de l'aradou, c'est qu'il y a de l'aradou. Parce que le Sénégal, moi, je n'ai rien à mettre. J'en profite vraiment pour présenter mes condoléances à toutes les familles. Parce que je connais des proches qui ont perdu des proches. mais, vous voyez, je pense que ce sont les questions économiques. Les questions économiques, c'est-à-dire, quand on a fait ça, on a pris la guerre, et on a pris la guerre. On a pris la guerre, et 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 on a pris la guerre, l'affair de l'aradouissement. Deuxième élément, sur le plan politique, c'est là où je suis venu sur les questions de démocratie et de gouvernance. Nous pouvons créer un rêve des jeunes Sénégalais. Parce que les jeunes Sénégalais ne doivent pas. C'est la famille. La compétence, mais aussi la compétence de l'économie. Et je pense que si on aménage une école, si on a un petit diplôme, on ne peut pas le faire comme ce qu'on a besoin. Du prêt scolaire à l'élémentaire, second moyen secondaire, jusqu'à l'université. Que ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a besoin de me conformes aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a une télévision, sûrement il y a des monteurs, par exemple, qui forment ces monteurs en tant que chef d'entreprise. À partir de la classe d'entreprise. Voilà, à partir de 12 à 16 ans. Pour que justement, ce jeune-là, si on a besoin, l'économie qu'on a fait à l'école. Donc l'école, on va être alignée sur ça. Mais même, je dirais même plus loin. Vous voyez, je veux dire, je veux dire, même si on a une presse scolaire, madame maternelle. On peut avoir des enfants, des enfants, des histoires, des histoires du pays. Et c'est là qu'on construit le rêve. Mais vous savez que les jeunes, dès l'âge de maternelle, on va aller à Hollywood. On va voir tous les rêves là-bas. Mais finalement, on peut mettre dans un format. C'est pourquoi, moi, dans le programme, une école sénégalaise, Bokharni, dit, foussel, les références sénégalaises. Foussel, le rêve sénégalais, le rêve africain. Donc, sur l'école. Dernière chose, je pense, sur les questions de démocratie, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut que sur le plan démocratique. Et c'est là où les réformes sont importantes. Vous voyez que Maïmouna, il y a eu un emprisonnement tout à l'heure. Je pense qu'on doit faire tout pour que la jeunesse sénégalaise ne s'épanouisse dans le système démocratique sénégalais. Madame, je ne veux pas être un conseil municipal ou un député. Il voit un système qui lui permet d'exercer ses responsables. Le jeune qui veut demain manifester sa colère, qu'on lui mette le cadre pour manifester sa colère. Parce que finalement, et je ne veux pas dire, il y a eu mon cadeau. Vous faites que le jeune qui veut dire est japonais, il faut que je puisse exprimer le travail. Il ne veut pas le faire. Finalement, la violence et la retournée contre lui est malheureusement sécuritaire. Donc, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan de l'éducation, même sur le plan de la famille. Parce que aussi, je pense qu'il faut renforcer également les familles pour que cette culture-là, que ces valeurs justement du Sénégal, que ce soit le plus important. Donc, vraiment, c'est un drame qui fait tellement mal. Et c'est pourquoi, je pense que vous avez vu les ressources naturelles du pays, les ressources minières. Vous avez vu leurs déplacements, les gens déplacent, les gens déplacent. Tu prends l'or, tu prends l'or, nous n'avons pas le plus de l'éducation. Et nous n'avons pas le plus de l'éducation. Si vous avez vu le Sénégalité, il n'y a plus de l'éducation, il n'y aura pas de visage. C'est pareil pour les minerais, l'atapulte du chute, c'est pareil également pour le gaz et le pétrole. C'est pourquoi, le plus important que nous avons fait, et c'est notre conviction, nous avons transformé nos richesses au pays pour fixer cette jeunesse dans le pays. Et quand ces jeunes verront justement que les richesses qu'ils ont dans leur pays, les emplois qu'ils vont chercher en Europe, ils l'ont ici, mais naturellement, nous allons arrêter l'immigration, parce que l'immigration continue à exister autant que le monde sera, mais je pense qu'on arrêtera justement cette hémorragie de nos jeunes talents vers l'éducation.